Merci d'être là avec moi, chers amis. On est toujours le 24 octobre 2020, 15h18, heure du Québec. Bienvenue à la chaîne officielle ou presque de la pandémie où je vous fais un rapport détaillé de ce qui se passe avec cette pandémie mondiale qui est vraiment à prendre au sérieux, qui est vraiment, vraiment grave et qui semble s'en aller vraiment vers la deuxième vague la plus profonde et qui va nous amener de plus en plus de malades, de plus en plus de cas et de plus en plus de décès. Là, on va s'en aller écouter, ou peut-être on va aller lire l'histoire d'un survivant qui nous vient du Minnesota. Et moi, j'ai connu des gens qui l'ont attrapé, ce virus-là, et c'est vraiment pas un cadeau pour ceux qui ont connu des gens qui l'ont attrapé. C'est vraiment quelque chose que tu veux pas attraper. C'est pas un virus de grippe, là. Il y a des gens qui ont pensé ça. Enlevez-vous ça de la tête. Un survivant du Minnesota, nous rapporte CBS Minnesota, rentre chez lui après 208 jours d'hospitalisation. Un homme de Maple Grove est enfin rentré chez lui. Imaginez-vous. À la maison, après avoir subi l'un des plus longs séjours à l'hôpital de l'État, Chris Heert, ou Heert, 50 ans, lutte contre le virus depuis le 28 mars 2020, soit 208 jours au total. Le fameux bonhomme en question a passé cinq mois dans un hôpital, dont deux sous respirateur, avant de déménager dans l'unité de soins de transition d'Océo pour les deux derniers mois de soins de 24 heures sur 24. Jeudi matin, il a quitté l'unité des soins de transition de Villa et est rentré chez lui pour trouver des panneaux « Welcome home, Chris » alignés dans la rue jusqu'à sa maison et plusieurs voisins, famille et amis qui l'acclamaient dans la rue. C'est ce système de soutien qui a aidé Heert à probablement se rétablir. Eh bien, je pense que j'ai la chance d'avoir l'amour et la famille avec moi, a déclaré Heert. Ils m'ont soutenu depuis mars. La soeur et la petite amie d'Heert ont pris soin de lui autant qu'elles le pouvaient. En avril, Heert a brisé une fièvre de 108 degrés, un moment où ils ont pensé qu'ils pourraient le perdre. Ils m'ont appelé pour une visite de compassion parce qu'ils ne pensaient pas qu'il allait y arriver. Cette nuit-là a déclaré Dawn Ramney, la soeur de Chris en question. Avant d'être soumis à l'USI avec la COVID-19 la veille de son 50e anniversaire, Heert était un homme en bonne santé et propriétaire d'une petite entreprise. L'atrophie musculaire de tous les mois d'immobilité dans un lit d'hôpital lui a fait perdre la moitié de la mobilité de ses jambes et de sa main droite. Et les quelques mois passés sous le respirateur et la trachée ont considérablement ralenti son élocution. Il prévoit d'utiliser son temps à la maison pour redevenir fort. Personne n'a dit qu'il ne récupérait pas complètement. C'est donc notre objectif et nos attentes à déclarer sa soeur. Imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment toute une histoire. Wow, il a subi aussi un double collapse, plus de monnaie pendant son séjour à l'hôpital. Il a eu un cas si grave, si tôt dans la pandémie qu'il était trop tôt pour essayer de nouveaux médicaments antiviraux. Il a donc dû se rétablir avec du temps et des soins. Aïe, 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 aïe. Tout un récit d'horreur que je voulais vous partager. Sous-titrage ST' 501